Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, venez nous rejoindre, Freedom News Network, c'est une grande famille. Ici, on fait partie de cette grande famille globale, dans ce grand village mondialement connu sous le nom de YouTube. Heureux de vous retrouver, tous et toutes, autant que vous êtes, on est le 12 décembre 2019, midi, 2h du Québec. Un sujet qui nous intéresse aussi, une multitude de sujets nous intéressent, et c'est ça, la beauté de notre curiosité, c'est qu'on s'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses sont importantes. Et c'est ces phénomènes d'ovnis qui sont là depuis Matusalem, autant qu'on puisse remonter. D'ailleurs, est-ce qu'Adam et Ève étaient des extraterrestres? C'est à vous de trouver votre réponse. Moi, j'ai la mienne, mais je ne veux influencer personne. Ceci étant dit, on a vu au cours de l'histoire une multitude de références à des civilisations et des êtres qui seraient venus d'ailleurs, du ciel, pour rentrer en contact, pas avec vous et moi, mais avec nos dirigeants naturellement, pour des raisons qui demeurent secrètes. Est-ce qu'on a quelque chose qui les intéresse? Est-ce qu'on a une matière première qui est essentielle pour eux? Ou qu'est-ce que ces gens-là veulent exactement? Il n'y a que nos dirigeants qui le savent et qui font des échanges avec eux. Beaucoup prétendent que ça pourrait être comme de l'art qu'on vient chercher et dont on a vraiment besoin, ce qui expliquerait peut-être que depuis quelque temps, on voit un énorme, énorme mouvement de plusieurs dirigeants, plusieurs pays, vers des achats massifs de lingots d'or, naturellement. Dans quel but? Ce n'est pas pour vous et moi que les pays, les dirigeants, prennent notre argent pour acheter des centaines de millions de lingots d'or qu'on ne voit jamais, qu'on ne peut jamais toucher, mais qu'on sait être en train de se faire acheter. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'autres ressources naturelles? Est-ce que c'est l'eau? On ne le sait pas, mais c'est certain que si contact il y a, si existence il y a, mais je pense que c'est devenu même une évidence pour tout le monde. Il y a un but dans tout ça et le but, ce n'est pas de venir nous envahir parce que ça fait des milliers d'années qu'ils sont en contact avec nos dirigeants. Donc, s'il y avait eu une idée d'envahissement, il aurait été fait déjà ou peut-être qu'ils sont déjà là parmi nous à gérer, et ce sont eux nos vrais dirigeants, ou il y a un échange qui se fait à l'occasion, occasionnellement, à certaines périodes de notre histoire entre ces civilisations-là et nos dirigeants, qui amènent une évolution de notre civilisation, de notre technologie, jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Et on ne saura jamais qu'est-ce qui est en jeu là-dedans et quels sont les besoins de ces gens-là. Mais ils n'ont pas vraiment envie de nous envahir, sinon il y a longtemps que cette idée hollywoodienne doit être oubliée parce que c'est ridicule et ça nous ridiculise, nous qui pensons vraiment à l'existence de cette civilisation ou ces civilisations outre-galactiques. Bon, ceci étant dit, j'aime ça vous ramener des cas à l'occasion crédible, il y en a un qui remonte à 2008, au Texas, à Stephenville, où plus de 200 personnes sont venues témoigner après l'appel d'un organisme, parce qu'on avait entendu parler d'un événement, Mouffon, pour ceux qui connaissent, parce que ça avait été signalé par quelques personnes, et plusieurs personnes sont restées silencieuses parce qu'on a peur de se faire ridiculiser quand on est témoin d'un événement, comme ils les appellent maintenant, atmosphérique non identifié ou quelque chose comme ça. On a une gêne parce qu'on a une profession, on a un travail, puis si on sort dans le public avec un témoignage comme celui-là, on a peur d'être ridiculisé, que ça nous fasse perdre peut-être même notre emploi ou peu importe. Il y a 200 personnes qui se sont réunies pour venir expliquer que, oui, ils avaient vu tous le même phénomène dans le ciel. C'est même... Pendant une heure, je pense que ça a duré, cette danse dans le ciel d'un objet, on était 200 à le rapporter. Stephenville, l'Empire Tribune, ça c'est leur journal, Mysterious Siding Keep Locals Guests, laisse les citoyens béats. Et on s'est réunis avec Mouffande parce qu'on voulait, naturellement, c'est les gens qui sont les plus organisés dans ce genre d'événements-là. Et on a tenu une séance et plus de 200 témoins, 200 personnes sont venues raconter, avoir vu la même chose. Donc, des gens qui ne se connaissent pas, on ne peut pas parler de délire, de complot, tu as des gens de toute acabite qui sont venus témoigner de ce phénomène-là qu'on avait observé. Ici, je pense que c'était un ancien, lui, un ancien pilote de l'armée. Je ne sais pas si on nous donne son titre. Oui, il est retraité des spécialistes des forces de l'ère de l'aviation américaine. Donc, pas des imbéciles, c'est des gens qui sont tous venus témoigner de ce qu'ils ont vu ce soir-là dans le ciel de Stephenville. OK? Donc, cette fameuse histoire, j'ai trouvé le lien après pour aller chercher un document écrit là-dessus. « Quels étaient les ovnis à changement de vitesse et à changement de couleur qui ont mystifié des centaines de témoins oculaires autour de Stephenville au Texas en janvier dernier. » Mais là, on parle de 2008. L'article date de 2008. « Illusion d'optique, opération militaire secrète, vaisseau spatiaux extraterrestre. » Le journal a passé des mois enquêté sur la théorie du complot ovni à la recherche d'explications simples de ce que les gens ont vu. « C'était le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu, explique Stephen Allen, qui a vu 50 ans de coucher de soleil sur le centre du Texas. » C'est ce que j'ai d'abord pensé. C'était le 8 janvier 2008 et l'entrepreneur de camionnage était assis autour d'un feu à l'extérieur de Selden, au Texas, où Mike Auden, son ami, était depuis la première année. Puis, il a vu les lumières, les ordres qui brillaient au début, puis a commencé à clignoter. Il n'y avait plus de schéma régulier du clientement, dit-il. Ils se sont alignés horizontalement, sept d'entre eux, puis ils se sont transformés en une arche. Ils se sont alignés verticalement et j'ai vu deux rectangles de flammes brillantes, c'est à ce moment-là, que j'ai su que c'était une expérience qui changerait ma vie. Il regarda les lumières dériver vers le nord en direction de Stephenville, le siège du comté d'Erat. Ils sont revenus quelques minutes plus tard, dit Allen cette fois, suivis de deux jets de F-16, je pense, Allen qui possède et vole un Cessna, a vu de nombreux avions militaires au fil des ans. Les jets avaient l'air de courir après les lumières et les lumières semblaient jouer avec eux. C'était comme une voiture de 100 chevaux essayant de suivre celle de 1000 chevaux. Ardum a également vu les lumières et a appelé sa femme, Claudette, qui est sortie à temps pour voir le deuxième affichage. Quand Allen est rentré chez lui, il a appelé des amis à l'aéroport local qui ont vérifié auprès de la tour de l'aéroport de Fort Worth. Les deux ont dit que rien ne volait. Cette nuit-là, James Hughes, un ancien spécialiste de la navigation de l'Air Force, était au centre-ville de Stephenville pour dire bonsoir à quelques amis. Du coin de l'œil, j'ai vu deux orbes rouges se déplacer au-dessus de moi, dit-il. Les choses les plus rouges que j'ai jamais vues dans le ciel, ils sont venus juste devant moi à 2000 pieds, à environ 800 mètres, n'allaient pas aussi vite. Peut-être que 60 000 à l'heure, ils n'ont fait aucun bruit à l'extérieur de Dublin, environ 15 000 au sud-ouest de Stephenville. L'agent Leroy Gaten a fini de manger une tranche de gâteau d'anniversaire de sa femme puis s'est dirigé vers sa voiture de patrouille pour obtenir son portefeuille ainsi que pour que sa famille puisse regarder sa carte ou en tout cas, sur des documents. C'est alors qu'il a vu les lumières. Premièrement, j'ai vu un orbe jaune-rouge de la couleur de la lave dans un volcan. dit-il. Ensuite, au lieu des orbes rouges, il y avait 9 ou 10 feux clignotants peut-être à 3000 pieds dans l'air, rebondissants et très lumineux. Ils ont plané là-bas, stroboscopiques pendant 2 ou 3 minutes, lumineux comme des phares automobiles allemands, puis ils ont décollé à une vitesse fulgurante comme un banc de poissons. Vous savez, quand il a eu peur, plus tard, dit Gaten, deux jets, deux jets sont venus survoler l'emplacement. il y a des jets sûrement de l'armée qui ont été appelés à aller voir ce que c'était. L'armée a sûrement pu déceler ça sur ses radars. Le lendemain, Alan a appelé Angelia Joiner, journaliste à Stephen Empire Tribune, et a raconté son histoire. Le journal a publié un article de Joiner, possible UFO sighting, possible témoin, observation d'OVNI, le 10 janvier. C'était le premier de ses nombreux articles sur les Lumières. Le 11 janvier, le menuisier a appelé, en tout cas, toute l'histoire est là. Je vous laisserai le lien de ça, de cet écrit-là, de ce papier-là. Mais ce genre d'histoire-là, ça nous ramène à la question suivante. On le voit bien, il y a des phénomènes qui sont observés, il y a des choses qui sont vues, et là, par plus de 200 personnes qui ont vu le même, même, même phénomène ou la même observation. Ce n'est pas tous des fous, c'est des gens équilibrés qui ont vu quelque chose. Même qu'après ça, des jets de l'armée sont arrivés dans le ciel, sur place, pour essayer de voir ce que c'était. Il y en a qui ont décrit la 5 comme les jets qui essayaient de pourchasser ces lumières-là ou ces objets-là. On ne peut pas les nier. Ils sont là, ces faits-là sont là. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait pas plus. On ne le saura jamais parce que les objets sont disparus. Et c'est toujours comme ça. Parce qu'ils sont là et qu'ils existent, c'est parce qu'ils ont une technologie pas mal supérieure à la nôtre. Mais ça nous ramène à la question. D'abord, s'ils voudraient nous envahir, ça fait longtemps depuis qu'il y a des témoignages qui seraient venus nous envahir parce qu'il fait longtemps qu'ils viennent ici. Donc, ils viennent dans le but de rencontrer quelqu'un, de rencontrer des gens. Ce n'est pas vous et moi qui veulent rencontrer parce qu'on n'a rien à leur offrir. Et c'est là toute la question. Et ça reste sans réponse. Ça reste mystérieux. Je sais que vous êtes capables de prendre la nouvelle, de prendre ces événements-là puis de les gérer. C'est pour ça que je vous les partage. Mais je pense que c'est important de vous partager cette histoire-là qui est vraiment intéressante. Je vous laisserai les liens et de la vidéo et de ce papier-là dans la boîte de description. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés comme moi par ces questions. Puis on le sait que ce n'est pas une histoire hollywoodienne puis ça ne rêvera pas comme Hollywood nous l'a décrit de méchants extraterrestres qui viennent nous envahir et que nos élus se réunissent autour d'une table ronde pour nous sauver. Voyons donc. On a-tu l'air d'une bande de caves? Mais quand tu penses à Hollywood, c'est toujours comme ça qu'ils nous voient comme des imbéciles quand tu regardes le cinéma qu'on nous offre. Je vous reviens.